Devenir visible les uns aux autres, c'est le thème de l'exposition collective qui s'est tenue ce 16 novembre 2019. 14 artistes plasticiens de Danois de Rukinabé croisent leurs regards sur deux mondes différents. Le commissaire général se dit très satisfait. Il fait plaisir de voir que les gens viennent avec un esprit ouvert pour voir autre chose, de nouvelles choses. C'est très très bien. Ça donne le courage de le faire en deuxième. Satisfaction également du côté du promoteur des ateliers Manere, Christophe Sawadgo voit à travers cette exposition un brassage culturel qui se tisse. Vraiment une grande joie et je suis très très confiant que l'exposition connaîtra d'autres visites. Pour Abou Sidibé, l'un des exposants, cette exposition collective est un véritable pan de l'histoire africaine. Mais ça a toute une histoire parce que ces plats, n'est-ce pas qu'on ne les trouve plus. A l'époque, dans plein des pays africains, quand les femmes et les filles ont marié, pendant les mariages, je pense que ces plats-là avaient une grande signification. En fonction du volume du plat qu'elle a marié, la fiancée recevait, ça montait la capacité de son homme. Et que pensent maintenant des visiteurs de cette exposition? Nous avons accueilli pour vous quelques appréciations suivantes. Avec les perspectives qu'on se choisit, on s'aperçoit que ces œuvres se parlent, qu'en fait c'est nous qui les faisons parler. Autrement dit, cela dépend du visiteur, du spectateur pour faire parler des choses différentes et des parties du monde différentes. Ce que j'apprécie le plus, ce sont les deux tableaux en tolera. Un tol qui a beaucoup de jeux de couleurs. Comment il a fait pour obtenir ces jeux de couleurs-là? Et quand on le voit, c'est très joli. Et donc c'est un grand plaisir de voir cette collaboration entre des artistes burkinabés et des artistes danois. De voir ce qu'ils ont pu ressortir d'une même thématique. Même si la situation au niveau sécuritaire fait que de moins en moins nous avons des visites. Je pense qu'il ne faut pas céder, il faut continuer de croire, il faut continuer d'agir, il faut continuer d'affirmer son expression culturelle. Il n'y a que par cela aussi qu'on montrera aux autres connexions. Voilà, l'exposition continue jusqu'en fin novembre 2019. C'est un véritable cadeau de fin d'année, des ateliers manérés. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures sur artistes.bf. Sous-titrage Société Radio-Canada